Bonjour, je suis Oleg Kovalov. Nous sommes dans l'atelier de la Société de Production Ressources, où depuis déjà une semaine, nous mettons au point notre tricycle pour participer à une course. J'ai beaucoup d'expérience avec les véhicules électriques, en particulier avec les tricycles. A noter que les premiers tricycles ont été développés ici en Russie. Ces véhicules étaient utilisés pour le transport de plantes pour la vente, ainsi que de petites marchandises, mais aussi comme transport de plaisance. Selon le concept des premiers tricycles, nous avons tout simplement enlevé le moteur à essence ou diesel et nous avons mis à la place un moteur électrique en laissant tout le reste sans changement. Pendant l'utilisation du tricycle, nous avons découvert que la batterie au plomb, qui était initialement installée dans le moteur à essence, était inutile. A présent, nous l'enlevons pour réduire le poids de l'engin. Le tricycle en Inde a également été modifié pour répondre à leurs conditions météorologiques et à leurs exigences. Grâce à nos connaissances et à l'expérience accumulée lors de la conception de ces tricycles, nous augmentons la surface des panneaux solaires pour augmenter le captage des rayons du soleil et l'accumulation d'électricité pendant la conduite. Et nous augmentons également, on peut, la capacité des batteries. Pourquoi l'avons-nous augmenté un peu ? Pourquoi pas beaucoup ? Sur la base des règles en vigueur cette année, une trop grande capacité de batterie ne sera pas un avantage. Parce que l'année dernière, les participants pouvaient installer n'importe quelle quantité de panneaux solaires et pendant les arrêts, les poser au sol pour accumuler plus d'énergie. Mais cela est maintenant interdit. Cette année, les panneaux solaires ne peuvent se trouver que sur le véhicule. Au moment de la charge des batteries, la carcasse du véhicule ne doit pas toucher le sol et d'autres objets, mais se tenir seulement sur ses propres roues. Vous ne pouvez même pas avoir de support sous les panneaux solaires qui reposeraient sur le sol. En observant nos concurrents, on peut constater que presque tout le monde préfère augmenter la surface des panneaux solaires pour avancer vraiment à l'aide de l'énergie solaire et la batterie ne sera utilisée qu'en tant qu'amortisseur. Quand il sera nécessaire d'avoir un peu plus d'énergie que les panneaux solaires ne peuvent en produire, cette énergie sera prise de la batterie qui sera rechargée à l'arrêt. Mais une trop grande batterie entraînera une augmentation de poids inacceptable. Par conséquent, cette semaine, nous avons réduit au maximum le poids de notre véhicule. Nous avons enlevé tous ceux qui étaient superflus et remplacé la carcasse, sur laquelle nous avions auparavant placé deux panneaux, mais à présent, nous en aurons six. Étant donné que nous conduirons dans des conditions d'une chaleur extrême d'environ 40 degrés, nous avons mis un ventilateur de refroidissement sur notre moteur électrique. Bien sûr, nous comprenons que le chemin ne sera pas facile, et nous avons fait beaucoup de calculs pour premièrement respecter les règles et deuxièmement pouvoir obtenir le meilleur résultat. Et selon nos calculs, lorsque le soleil brille, nous serons en mesure de nous déplacer à une vitesse de 35 à 40 km par heure. Nous ne serons pas obligés de perdre trop de temps pour recharger les batteries, car elles n'ont pas une très grande capacité. Nous devrons rivaliser avec nos collègues, qui sont également passionnés et engagés dans le développement de véhicules électriques. Non seulement les participants seront en compétition, mais aussi les concepts en général. Il s'agit notamment de ce concept dont je viens de vous parler. Il y aura également trois vélos qui utiliseront l'énergie physique et l'énergie du soleil. Ce sont des vélos électriques avec des pédales et des panneaux solaires. Nous venons d'installer une nouvelle carcasse sur notre tri-cycle avec des panneaux solaires et nous commençons les tests, dont vous apprendrez les résultats un peu plus tard. Nous verrons tout le reste directement pendant la course. Je suis sûre que ce sera intéressant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada